Générique Eh bien salut tout le monde, c'est Maditya et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le genre que je n'ai pas l'habitude de vous faire La dernière vidéo un petit peu dans ce style là que j'avais fait c'était le quiz J'avais bien aimé et hier soir j'ai joué un jeu qui semblait bien qui était appuyez-vous sur le bouton avec un point d'interrogation Alors je connaissais déjà le jeu, j'avais déjà joué une fois de mon côté Hier soir j'ai joué et je me suis dit mais tiens ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo Parce que maintenant le jeu est en français alors que moi quand j'avais joué il était anglais et je m'amusais avec Google Traduction Enfin merci voilà Mais là le jeu est en français et donc on va pouvoir faire ça ensemble Et à chaque fois je vais essayer de me justifier de pourquoi je mettrai oui en appuyant sur le bouton et pourquoi je mettrai sans façon Après des fois il n'y aura pas vraiment de raison mais voilà donc on va commencer l'épisode Tu peux tout savoir sur une personne mais y compris quand et comment elle va mourir Alors j'ai déjà eu deux fois cette question Et moi non je suis contre cette chose Euh bon Euh pourquoi tout simplement parce que quand tu es avec une personne le but du jeu c'est d'apprendre à se connaître Donc si tu connais tout sur elle y compris sa mort et tout ça peut te faire potentiellement du mal si tu aimes cette personne C'est voilà pourquoi je refuse Tu peux te téléporter où tu souhaites quand tu veux mais tu es limité à 5 téléportations par jour Bon ça je pense que tout le monde va dire oui Et que 4% qui a dit non quand même Euh tu peux voler mais tu ne peux plus boire d'alcool Alors bon étant donné que je bois pas moi donc euh C'est quand même 15% qui disent non hein Bande d'alcool ou quoi Non je rigole Euh tu peux jouer euh de n'importe quel instrument Ce serait génial Mais tu chantes comme une casserole Euh étant donné que c'est déjà le cas que je chante comme une merde Bah au moins je serais joué Euh dégage Au moins je serais joué de l'instrument Euh tu deviendras milliardaire mais tout sera gratuit Euh bah je dis oui Euh je dis oui et mon argent je pourrais le donner au pauvre Si tout est gratuit pour moi Euh tu peux avoir tout ce que tu veux Donc en gros j'ai tout ce que tu veux Voilà voilà Mais euh toute trace d'alcool seront supprimées de la surface de la terre Bon comme je disais tout à l'heure je suis quelqu'un qui ne boit pas Donc je mens Un petit peu il y a quand même 16% qui a dit ah non L'alcool c'est important Euh tu peux te téléporter mais tu te téléportes toujours à 1 km de là où tu veux aller Bah un kilomètre en soi c'est pas énorme hein Moi je dis oui hein Un kilomètre euh c'est pas C'est pas énorme hein Un kilomètre à pied ça use les souliers mais voilà Ha 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 Lague de merde Euh tu peux avoir la voiture de tes rêves gratuitement Bon je suis pas fan de voiture Mais tu dois aller dans le pays où la voiture a été créée pour l'obtenir Alors sans façon tout simplement parce que je suis pas fan de voiture tout simplement Je suis pas Enfin voilà je suis pas de voiture je m'en fous Tu peux obtenir tous les vêtements Tous les vêtements oui Et les chaussures que tu veux gratuitement Bon pareil pour les vêtements je m'en fous un peu je mets ce que j'ai Mais un rouge à lèvres te coûtera seulement à toi Bon bah sans façon parce que je m'en fous Je veux dire euh moi je regarde mon placard je fais tiens Ah j'ai ça à mettre Non mais je vais mettre Non le seul truc que je peux pas supporter c'est les jeans Je mets toujours des jogging Ne me demandez pas pourquoi C'est facile j'ai mes raisons Je trouve que les jeans ça colle à la peau quoi Bah c'est pas agréable Tu deviens riche grâce à youtube C'est drôle je suis youtubeur Mais euh cortex deviendra le youtubeur le plus célèbre au monde Bah il me semble dire que cortex faisait ça pour être connu à la base Et ça a marché puisque tout le monde le connait Euh tu deviens riche grâce mais non Moi j'aime bien ma petite communauté que j'ai Bon si je deviens connu un jour ce serait génial mais Euh pour l'instant si je suis connu je préfère que ma communauté reste comme elle est actuellement Comme vous êtes actuellement c'est à dire des commentaires bien Vous êtes sages Euh voilà et pour l'instant j'ai pas de Enfin j'ai un haters je crois un ou deux je dois en avoir mais Je m'en fous 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 Les petits pouces rouges ok Le gros haters que j'avais eu bah envoyé c'est nul il s'est fait insulter dans mes commentaires Oui bah on va vite fait en parler Si un haters qui m'envoie c'est nul je m'en occupe moi N'allez pas l'insulter Parce que du coup vous êtes en tort vous aussi Parce que vous l'avez insulté Bref passons Tu as une famille géniale Ce qui est le cas Mais ta mère ne te croit plus jamais Ah bah sans façon puisque de toute façon mentir Je suis non j'ai l'intérêt de cette question J'ai pas trop compris Sans façon Tu peux avoir une death note Alors je vois à peu près ce que c'est Mais tu ne peux pas tuer de célébrité Ok donc un death note c'est Tu marques le nom du mec que tu veux tuer sur ton papier Et ça le tue Grosso modo c'est ça Mais Oui j'ai un bloc note avec moi Mais Tu ne peux pas tuer une célébrité Donc qu'est ce qu'il considère une célébrité Ce qu'il considère que Que si fano est une célébrité Tiens j'ai reçu un message Skype à tous Ça va flouter Salut Coucou Voilà Ah non C'est Bobby Je Skype pas pour l'instant Ok Mais là Je fais Une ID et O XD Voilà En live Bah c'est pas grave c'est mignon Il est calore Ok Euh Non Attendez je règle le petit souci Ah ok XD Pas grave G R A V E Tiens en live Voilà je ne couperai pas ça au montage Je flouterai par contre Bref Revenons Donc on peut tuer qui on veut Mais pas une célébrité Donc c'est à dire que si fano on peut pas le tuer Euh Mais c'est pas mon putain putain Comment ça tu veux tuer si fano Euh non et puis quoi que Quoique Euh Il fut un temps où j'étais mal en moi Petite dépression Où j'aurais bien voulu Euh Euh Oui bah là Oui bah Bah pas Grave G R A Alors Je parlais à Little Angel Donc vous connaissez Enfin Vous connaissez peut-être le nom J'en ai déjà parlé Enfin bref Passons Euh Tu ne peux pas Donc une célébrité C'est à dire que moi J'étais pas bien Une fois dans Dans ma peau J'étais dans une petite dépression Mais c'est vrai que cette personne Je dis oui parce que Les gens qui sont mal Alors ça ça va être important Parce que en plus J'ai regardé une vidéo de Stajos Sur les 10 défis minecraft je crois Il parlait des gens Qui étaient mal Qui voulaient suicider tout ça Et je suis tout à fait d'accord avec vous Ces gens qui Qui par hasard Dans mes peu d'abonnés Si vous êtes mal N'hésitez pas M'en parlez dans les commentaires Je peux tout à fait en parler Si vous voulez que ça reste privé N'hésitez pas Essayez de me contacter Comme Comme vous pouvez Vous recherchez un petit peu Dans mes vieilles vidéos Vous pouvez obtenir Quelque chose Je ne dis pas quoi Mais vous pouvez Obtenir quelque chose Si vous fouinez bien Je pense que Vous aurez la foi Et si vous avez vraiment Un souci N'hésitez pas à en parler Il faut vraiment en parler Parce que Sinon Vous vous détruisez tout seul Bon Passons Mais je suis prêt à vous aider Si vous en avez besoin Tu peux créer Ce que tu Souhaites Juste A l'imaginer Juste en l'imaginant Donc admettons J'imagine Je sais pas moi La 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 NX Et je l'ai Mais Tu ne peux Utiliser ce pouvoir Qu'une seule Minute par jour Donc c'est à dire que j'ai la NX Mais je ne peux l'utiliser Qu'une minute Bah Mais ça Ouais je dis oui Parce que bon C'est un mauvais exemple Du coup pour la NX Mais Admettons J'ai besoin d'un amiibo Je l'ai une minute Je m'en fous J'ai juste à l'utiliser Et puis C'est bon J'ai le amiibo Et après j'ai juste à attendre le lendemain Pour se garder le amiibo Et puis voilà 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 Comme Voilà Je A la perfection Ah j'ai déjà eu ces questions Hier Mais Tu ne pourras plus manger au restaurant Du moment que c'est toi qui fais la meilleure bouffe au monde Bah le restaurant tu t'en fous quoi Remarque Non Remarque quelque part tu dois en avoir marre de cuisiner Mais bon Moi c'est à dire que le restaurant je lui ai pas souvent Oh je vais faire bruit chelou Je dois y aller au moins une fois par an C'est tout Tu peux tout pirater avec ton téléphone Mais il reste rose bonbon C'est bizarre parce que Quand j'ai lu cette question J'étais avec Little Angel justement Sur Skype hier Et Alors Lui il voyait le jeu comme un peu what the fuck Alors lui il a répondu que non Mais moi franchement je m'en fous Je mets oui mais bon Remarque le piratage C'est pas trop mon truc J'aurais pu mettre ça en façon aussi Celui là surtout pour passer La mort de ta vie t'aime Mais Elle ou il ne te dira que Enfin elle ne te dira pas avant 5 ans Donc elle Je sais qu'elle m'aime Et c'est bien Mais elle me le dira que 5 ans après Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Le but d'une amitié C'est un peu le même but que l'amour Quelque part c'est le fait De communiquer et d'apprendre à la personne Qui est en face de toi Donc de toute façon Si tu le devines un peu si elle t'aime ou pas je pense Et puis même le but C'est quand même aussi à toi de la draguer quelque part Enfin quand je dis à toi Ou vous en général Voilà Je pense que vous me comprenez de toute façon Tu peux garder Tu peux regarder à travers les murs Mais elles se brisent dès que Tu ne fais plus de 2 minutes What the fuck Bah remarque Ça peut être intéressant Pourquoi pas Je vois rien à pouvoir attraper les murs C'est un truc que tout le monde se pose comme question C'est un genre de truc Je pense Tu peux avoir un dead note Mais tu ne peux pas tuer une célébrité On a déjà eu cette question Ouais voilà des fois on a des trucs comme ça Tu peux guérir toutes les maladies Mais toutes les personnes atteintes du VIH Alors le VIH c'est le SIDA grosso modo Sont insoignables Et mourront Un plus tard Mourront Un plus tard quoi Tu peux Tu peux guérir toutes les maladies Mais Toutes les personnes atteintes du VIH Donc du SIDA Sont insoignables Et mourront Un plus tard Je ne comprends pas D'après ce que je comprends C'est que je peux soigner toutes les maladies Sauf le VIH quoi Donc le VIH Pour ceux qui ne savent pas Parce que je suppose que ceux qui ne sont pas Au collège Et puis même au collège On ne le voit pas Moi j'ai appris ce que c'était que le VIH Que l'année dernière En école spécialisée Enfin spécialisée C'est une école privée Entre guillemets Mais C'est là que j'ai appris ce que c'était que le VIH En fait le VIH c'est le SIDA Pour ceux qui savent approximativement Ce que c'est que le SIDA C'est une maladie Sexuellement transmissible Si je ne me trompe pas Mais pas que Ça se transmet par le sang Alors la plupart des personnes Qui sont atteintes De cette maladie C'est soit des gens Qui baisent un peu Tout ce qui bouge Ou des gens Qui sont Comment on pourrait appeler ça Junkie Entre guillemets Un junkie C'est quelqu'un Qui prend de la drogue dure Mais par le sang Vous voyez Qui se pique Donc c'est souvent Ces gens là Qui sont atteints Tu peux l'avoir Génétiquement Normalement Ben normalement Si t'es né Et que t'as des parents Qui sont encore en vie Et que tes parents N'ont pas le VIH Qui n'ont pas le SIDA Ben toi tu ne l'as pas C'est une certitude Moi y'a personne Qui l'a dans ma famille Donc moi je l'ai pas Donc le seul moyen De se protéger Pour être certain De se protéger C'est d'utiliser Ce que tout le monde connait C'est à dire Des préservatifs Enfin bref tout ça Le VIH C'est une maladie très grave Sans façon Parce que pour moi Le VIH C'est une très grosse maladie Et que pour moi C'est important De soigner On n'est pas encore On n'arrive pas encore A la soigner Mais bon On s'en approche Petit à petit je pense Et ce qui est vraiment bête C'est que le SIDA Ben c'est une maladie Qu'on parle de moins en moins Parce que c'est une maladie Qui est de moins en moins fréquente Mais faut savoir Que du SIDA On en meurt Alors y'en a Ça se déclenche plus tard Mais Si tu l'as Tu ne survis pas Y'en a Ils arrivent à A mourir de vieillesse Avec ça Mais ils souffrent Donc c'est soit Tu l'as Tu souffres toute ta vie Et Enfin souffrance Douleur dure Ou alors C'est Le genre de truc Assez horrible C'est le genre de truc Moi quand on en a parlé En cours J'avais peur C'est quelque chose Qui m'a assez dégoûté Enfin dégoûté J'avais peur Et c'est normal Que ça impressionne Après je ne peux pas Trop vous en parler Parce que Je ne suis pas la bonne personne Pour en parler Mais je pense que Si vous avez des questions A ce sujet N'hésitez pas à en parler A vos parents Ou à vos professeurs Ils pourront sans doute Mieux vous renseigner Là dessus Que moi Même si j'ai étudié Même si on a parlé de ça Pendant un long moment Dans l'année Voilà C'est quand même Quelque chose Il faut en parler Il faut vraiment en parler Parce que c'est quelque chose C'est ça C'est grave Important Bref Continuons Tu sais parler 8 langues Je m'en fous Mais Ton chat te déteste Alors sans façon Parce que parler 8 langues Franchement je m'en fous Je ne compte pas vraiment Si je pourrais voyager Je le ferais bien évidemment Savoir parler anglais Au minimum Et puis même Je m'en fous Même parler anglais Je m'en fous Quelque part Tu peux avoir Le pouvoir D'un héros De manga Sans nom Mais Que Du personnage Principal Tiens Je dis oui Parce que c'est De l'imagination Incroyable Mais quelque part Après Je m'en fous un peu Tu es invisible Merde Mais ton Pouvoir s'arrête Quand Tu te Déplaces En véhicule Alors ça peut être intéressant D'être invisible Mais moi J'ai envie d'être visible Quand je veux Enfin D'être visible Genre T'es invisible Que pendant 5 minutes J'aurais accepté Là non C'est que Quand je me dépasse Dans un véhicule Mais cette question Était cool Quelque part Tu peux choisir Ton métier Mais Tu ne Partes Tu n'iras pas A la retraite A vanté Alors faut savoir Ouh là là En gros Tu peux faire le métier Que tu veux Mais la retraite Tu l'auras A 75 ans Mon papa A 60-61 ans Et Il n'en peut plus Déjà Je le vois Il en a marre Il a travaillé Toute sa vie Il a travaillé toute sa vie Et encore Il a des années A rattraper Parce qu'il n'a pas pu Parce que S'il doit Faire le nombre D'années nécessaires Il faut qu'il aille Jusqu'à 65 5-66 ans Je crois Un truc comme ça Ce qui est potentiellement Énorme je crois Peut-être que je dis des bêtises Mais je sais qu'il a des années rattrapées Au moins 2 ou 3 C'est sûr Euh Mais après tout dépend Le métier Je dis au moins Mon métier de rêve Ce serait de faire des montages Et quelque part Ça ne fatiguera pas De faire du montage Mais Je me vois mal Travailler pendant si longtemps Mais Je vais mettre oui Juste parce que Mon métier à moi Est cool Mais Mais J'imagine Que Si le mec Il veut faire Mousier Ou pâtissier Ou quoi Il faudra que tu fasses En façon Mon gars Tu vas le morfler Euh Tu trouves 50 euros Par terre Mais Un chat Ah pis si tu Bah rame son Oui je le ramasse Et il y a quand même Ah oui J'avais déjà eu cette question Hier Il y a quand même 20% des gens Qui sont quand même Chichi Je veux dire Oh j'ai le pis si tu Tu t'en fous Tu te fais 500 balles Tu vas les gaspiller tout de suite Tu l'emmènes à la dent Tu peux avoir Tout ce que tu veux Je suis un peu dégueulasse Tu peux avoir tout ce que tu veux Mais Tu ne pourras l'obtenir Qu'après être resté Une heure sans rien faire Savoir que moi Oh petit message Skype On va bientôt arrêter Hey Coucou Félin Drac Il me donne un message Bah moi je dis oui Je dis oui Parce qu'il y a des trucs Ça pourrait être cool Mais bon Restez vers C'est quand même compliqué On fait C'est la dernière Et on arrête Parce que là On commence un peu A parler sur Skype T'as fini ta vidéo Bientôt B-I-E-N-T-O Bientôt Bientôt Alors Tout le monde Se transforme En licorne Mais Tu restes Le dernier humain Du monde Sans façon Parce qu'avoir des amis C'est important Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis Ciao Et à la prochaine Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz